Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Montréal ce soir. Ici Marie-Claude Lavallée. Bonsoir, Bouchetroux. Bonsoir, Marie-Claude. Et Bouchetroux, il s'en est passé des choses aujourd'hui. En effet, Marie-Claude, Michel Morin nous parle d'un feu de foyer qui a éclaté en fin d'après-midi. Y a-t-il eu des morts? Non, malheureusement. En effet, Bouchet, un foyer de vieillards a été complètement ravagé par les flammes cet après-midi. Mais cela n'empêchera pas les Canadiens d'affronter justement les flammes ce soir, n'est-ce pas, Pierre Dufault? Ha, ha, ha! En effet, Michel, la troupe de Jean-Péron est fin prête pour affronter les flammes. Et fois de Japitoutou, le match sera retransmis à la radio de Radio-Canada, mais pas à Haïti, n'est-ce pas, Alexandre Luma? Fort juste, Pierre, car ici, en Haïti, le nouveau gouvernement a fait un premier pas vers la démocratie en faisant fusiller une vingtaine de démocrates. Mais au moins, il fait sûrement plus chaud ici qu'à Montréal, n'est-ce pas, Tartine Rousier? En effet, Alexandre, ici, dans le stationnement de Radio-Canada, la température est de moins 10 degrés et l'humidité relative est relativement humide. C'est une nouvelle tuque que vous avez là, Tartine. En effet, Marie-Claude. Très jolie, n'est-ce pas? Oui, c'est très joli. Ça lui va à ravir. Très féminin. On ne peut plus coquer. Et qu'est-ce qui se cache sous cette tuque? C'est un mystère. Et justement, c'est le temps de la photomystère. Et, Bouch, quelle était la photomystère ce soir? C'était le stade olympique, Marie-Claude. Et certains ont déploré son inutilité. Et parlant d'inutilité, on va aller rejoindre Roger Laroche dans son coqueron de surveillance. Eh bien oui, Marie-Claude, il y a un embouteillage chez Pepsi, mais tout devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Allez jouer dans le trafic, Roger. Bon souper. Et parlant de manger, Marie-Claude, il y a le boxeur Dino Clavet qui en a mangé toute une, n'est-ce pas, Pierre Dufault? En effet, Bouch, le boxeur Dino Clavet a subi toute une raclée hier à l'aréna Maurice Richard. L'arbitre a dû interrompre le combat lorsque le cerveau de Clavet s'est mis à lui couler du nez. Et puisqu'on parlait de nez, il fallait du flair pour découvrir notre deuxième photomystère, n'est-ce pas, Bouch? En effet, Marie-Claude, il s'agit de ma titine qui est apparue en 1982 à la suite d'une relation orale génitale avec une danseuse de Amcoui. Et parlant de furoncle, on va rejoindre Paul Toutant qui est au Forum de Montréal. Qu'est-ce que vous faites là, Paul? Marie-Claude, je fais présentement la file pour le spectacle du groupe heavy metal Quiette-Riotte. Devil, Marie-Claude. Sacré Paul! Tout un numéro, celui-là. Il est impayable. Un véritable bout en train. Doublé d'un excellent camarade de travail. Sacré Toutant! Il est fou comme de la marde. Il pue de la bouche. Gros Chris. Alors, c'est tout pour ce soir. A demain! A demain! A demain!